Aujourd'hui, je vais vous montrer deux façons de construire les tangentes à deux cercles, donc les tangentes internes et externes, intérieures et extérieures. Et pour ça, nous allons voir les quelques outils que nous allons utiliser. Alors, forcément, on doit savoir ce que c'est une tangente. Donc, une tangente, c'est une droite qui ne passe que par un seul point du cercle. Et donc, ici, on a l'ensemble des tangentes. Alors, il y a une propriété intéressante de la tangente, c'est que, comme elle passe par un seul point, on a un des rayons qui sera perpendiculaire à la tangente et qui passera par ce même point. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce point de tangence est le point le plus proche du centre. Voilà, tout simplement. Et donc, aussi, le point le plus proche d'une droite, c'est le point qui se trouve sur un perpendiculaire. Donc, ici, le point le plus proche de ce point-là, sur la droite verte, c'est le point qui va se trouver à 90 degrés du point initial. Donc, on trace la perpendiculaire par le point et l'intersection, ce sera le point le plus proche. Alors, avant de faire les deux cercles, on va d'abord s'intéresser à un cas très simple où on a un point et un cercle et on cherche la tangente au cercle qui passe par ce point. Alors, pour ça, on a besoin d'un autre outil parce qu'ici, pour construire la tangente, on a besoin de trouver en fait le rayon qui sera perpendiculaire comme il faut avec la tangente ici. Et donc, on pourrait essayer comme ça en traçant la veuglette. Ça ressemblerait à ça. Et donc, notre rayon serait ici. Il serait comme ça. Donc, si on arrive à trouver ce triangle, en fait, on a réussi à tracer notre tangente. Alors, il y a une astuce. Et pour ça, on a besoin de vite revoir un théorème. Donc, ce sont des angles externes inscrits au centre. Donc ici, on va essayer de terminer une relation entre les deux. Pour ça, on va marquer tous les angles et ajouter un petit segment pour diviser l'angle ici en deux. Et on fait ça pour faire apparaître des triangles. Pourquoi ? Parce qu'on sait que dans ces triangles-là, la somme des angles vaut 180. Voilà. Donc, dans tous les triangles qu'on voit, à chaque fois, la somme des angles fait 180. Alors, pour faire simple, ce qu'on peut faire, c'est le voir géométriquement. Ici, on a A1, A2. Enfin, alpha A1, alpha A2. A2, gamma A2 et A1, beta A1 et A2. Et quand on regarde le triangle, le grand triangle ici, la somme des angles fait 180 degrés. Donc, alpha A1, alpha A2, beta A1, beta A2, gamma A1 et gamma A2. Tout ça fait 180 degrés. Et ici, on a le petit triangle du bas. On a omega, gamma A1 et beta A2. Ça, ça fait 180 degrés. Ces deux angles ici, les deux petits angles-là, ils sont communs à nos deux triangles. En tout cas, là, c'est une des parties des angles. Donc, on peut les ignorer. Et on remarque, du coup, que omega est égal à quoi ? A alpha A1, alpha A2 plus beta A1, gamma A2. Donc, ça, c'est ce qu'on a. Et donc, on dit omega est égal à gamma A2, beta A1, alpha A2. Mais aussi, ici, ceci est un triangle isocèle, ceci est un triangle isocèle. Donc, beta A1 égale alpha A1 et gamma A2 égale alpha A2. Et donc, du coup, c'est comme si on avait deux fois alpha A1 et deux fois alpha A2. Et donc, on peut conclure que cet angle-ci est égal à deux fois cet angle-ci. Et donc, quelle que soit la disposition des points, puisqu'on l'a fait visuellement, géométriquement. Donc, c'est toujours vrai. Et donc, on peut utiliser cette info dans notre construction. Revenons donc à cette construction-là. Je veux un triangle inscrit à un cercle qui forme un angle de 90 degrés ici, quelque part. Alors, le plus simple, c'est de créer le point milieu. Voilà, ça me donne du coup un rayon. Rayon sur lequel je peux dessiner mon cercle. Et je peux inscrire un triangle sur ce cercle. Alors, ce triangle n'aura que des angles droits, parce que ici, ce sera la base. Et donc, la base, elle fait... Ici, on a un angle de 180 degrés. Et donc, l'angle au centre... Enfin, qui est ici... L'angle au centre est de 180 degrés. Donc, tous les points ici, pour l'angle inscrit, feront 90 degrés. Tous les angles feront 90 degrés. Donc, si je prends l'intersection ici, cet angle-là, qui est l'angle inscrit, vaut bien la moitié de l'angle au centre. Donc, 90 degrés. Ce qui veut dire que ce segment-là, si je le prolonge, puisque ce segment-là était perpendiculaire à ce segment-là, qui est le rayon, toute cette droite est perpendiculaire à ce rayon. Et on a vu que c'était une condition suffisante pour que, en fait, cette droite-là soit tangente au cercle. Et donc, on a réussi à construire la tangente au cercle ici, cyan, qui passe par le cercle... Enfin, pas par le cercle, mais qui passe par le point qui était ici. Ça, c'est la construction super importante, puisqu'on va l'utiliser beaucoup dans la construction des tangentes. Alors, on est ici avec nos deux cercles, et on va essayer de tracer les tangentes extérieures. Alors, on peut essayer de voir à peu près ce que ça donnerait. Ça donnerait à peu près ceci. Voilà. Ça serait notre tangente. Et, on doit trouver des aides, comme ça, des indices. Alors, déjà, ce qu'on peut voir, c'est que les rayons seront parallèles, parce que, bah, c'est la même droite. Et on a compris que les rayons devaient être perpendiculaires à la droite. Et donc, deux droites parallèles à une même droite sont parallèles. Deux droites perpendiculaires à une même droite sont parallèles. Et donc, on sait que les deux rayons seraient parallèles. Ça, c'est déjà une chose. Alors, un autre truc sympa, c'est que je peux simplifier ce problème en prenant le rayon ici et en le soustrayant de ce cercle-ci. Si je fais ça, je me ramène au cas initial où je dois tracer une tangente à mon cercle le plus petit, ici, passant par le centre, ici. Donc, on va faire ça. Alors, je regarde si je ne peux pas faire le contraire, c'est-à-dire prendre ça, ici. Non, on va réduire ce cercle-là du rayon qui est ici. Alors, pour ça, on a besoin d'utiliser le compas. Alors, je ne veux pas une droite, je veux un segment. Donc, j'ai besoin de rayons, ici. Et je vais enlever de ce cercle-là le rayon qui est ici. Donc, pour ça, je prends n'importe quel rayon. Mon compas. Je prends la longueur, ici. je la rapporte, ici. Ça me donne, du coup, la nouvelle longueur qui est ici. Et je peux tracer mon cercle. Et là, on a, du coup, un cercle de rayon diminué du rayon de cercle-là. Donc, ce cercle-là, si je le diminue du même rayon, il devient un point. Ce qui veut dire que je peux tracer ma tangente par rapport au petit cercle que je viens de créer. Donc, pour ça, on va prendre... Donc, je répète la construction qu'on a vue il y a un petit moment. Donc, je prends le point milieu. Je fais un petit cercle. Et mon triangle serait ici. Donc, cette ligne droite, ce segment, est perpendiculaire à celui-là et donc, tendant un petit cercle. Je peux donc, maintenant, prolonger, ici, mon rayon. Parce que j'ai identifié le rayon qui va bien. Oui, mais il vaut mieux faire une ligne. Voilà. Et donc, on va supprimer ici ce qui nous... Ça, parce que ça nous gêne. Et donc, maintenant, je peux tracer une perpendiculaire à ce segment passant par ce point d'intersection. Ou je peux tracer une parallèle. On va plutôt prendre l'option d'un parallèle. Je peux tracer une parallèle passant par ce point-là. Et on voit quoi. On voit que c'est bien une tangente. Donc, ça, c'est la première façon de tracer la tangente extérieure. C'est la version qu'on apprend à l'école. En général. Il faut supprimer. On va supprimer un peu tout, maintenant. Pouf! Alors, ça, c'est un point que j'ai ajouté. Et ça, c'est un cercle là aussi, ajouté. voilà. Donc, on est à nouveau à la situation initiale. Et maintenant, on va essayer de dessiner la même tangente autrement. en fait, on peut remarquer qu'un cercle, c'est l'image de tous les autres cercles par une transformation affine du plan. Et ici, on pourrait imaginer que le cercle de droite, c'est une homothétie, un engrandissement ou rétrécissement du cercle ancien. donc, on doit trouver le centre de cette homothétie. Rien de plus simple. Déjà, tout ce qui est sur l'axe de symétrie dans une homothétie, ça passe par le centre. Donc ici, si je rejoins, enfin, si je crée l'axe de symétrie de mes deux cercles en rejoignant leur centre, toute cette droite, quelque part, il y a le centre de l'homothétie. OK. Maintenant, j'ai besoin de trouver une deuxième droite. Le plus simple. Enfin, le plus simple. On peut le faire de différentes façons. Je vais d'ailleurs le faire de la façon la moins intuitive, mais c'est pour illustrer. Voilà, j'ai tracé une droite. Et dans l'homothétie, comment serait cette droite ? Est-ce qu'elle aurait la même direction ou pas ? En fait, oui, puisque l'homothétie va préserver l'orientation. Elle préserve les directions. Donc, du coup, je peux prendre une parallèle à cette droite, passant par le cercle, le centre de l'autre cercle. Et du coup, cette droite est l'image de cette droite par l'homothétie appliquée pour obtenir le grand cercle à partir du petit. Ce qui veut dire que ceci est un point d'intersection intéressant puisque je peux faire passer une droite entre les deux points et j'obtiens ici le centre de l'homothétie. Ça ne nous résout pas l'histoire de la tangente. Mais par contre, maintenant, j'ai un point et si je construis la tangente à ce cercle-là, elle sera l'image aussi d'Helman et elle sera tangente à ce cercle-là. Donc, je peux finir en reconstruisant voilà. Et donc, ce point-là est le point de tangence et on voit que dans l'image, donc le grand cercle, on a bien une tangente au même point. Donc ça, c'est l'utilisation de l'homothétie. Alors, pour une tangente intérieure, on va commencer par la construction classique. Donc ici, maintenant, on veut quelque chose qui ressemble à ceci. Voilà. Donc, elle passe par les deux cercles. Et donc, là, elle est intérieure parce qu'elle va intercepter la droite qui passe, enfin, elle va l'intercepter entre les deux cercles. Alors, pour cette, pour celle-là, ce qu'on va faire, c'est trouver pareil, des rayons qui seront parallèles. C'est toujours dû au fait qu'on a une même droite. Donc, voilà, et que les rayons sont perpendiculaires à la même droite. Et donc, j'ai en tête évidemment la façon qui est pour moi la plus simple. Et donc, ici, on va chercher comment on peut préserver la droite parallèle comme ça. Et, si je grandis, non, si je raptissis celui-là, je devrais grandir celui-là. et du coup, on garderait notre droite parallèle. Donc, ce que je vais faire, c'est choisir encore une fois une ligne. Ah, je peux mettre un rayon, enfin, une demi-droite. Donc, je mets une demi-droite là où on veut. Là, c'est juste parce qu'elle ne me gênera pas, quoi. on va créer un segment comme référence pour le compas. On va utiliser le compas. On va reporter la longueur ici. Et cette fois-ci, à la place de prendre cette intersection, on va prendre celle à l'extérieur. Est-ce que je ne dis pas une bêtise ? Ah oui, non, non, donc c'est bon. Et donc là, parce que là, il se touche, mais on s'en fout. Donc ici, maintenant, on a ce grand cercle-là et la tangente par rapport à ce point-là parce qu'on a agrandi ici le cercle. Donc, on va rétrécir celui-là. C'est le but d'un manœuvre. Donc ici, comment est-ce que je peux faire ? On va répéter la construction du tout début. C'est-à-dire le point milieu, le cercle et notre point de tangence est ici. Donc, on va dessiner la ligne. Voilà, on voit que c'est un genre. On voit également que c'est très proche de la tangente que j'ai dessinée à la main. Et maintenant, on sait, on a cette droite-là. Et donc, du coup, on a la tangente par rapport aussi à ce cercle-là. pour ça, on va dessiner le rayon qui va avec la tangente et ça nous donne ce point d'intersection. et on va pouvoir tracer une perpendiculaire à cette droite-là par ce point-là. Et voilà, on a notre tangente de cercle. Donc ça, c'est la construction classique. On va, alors, est-ce que je peux faire si je supprime celui-là? Voilà, en supprimant le bon truc, ça supprime tout ce qui est dépendant, forcément. Alors, la méthode moins classique, c'est aussi de remarquer que c'est une homothésie, comme avant. Et on va essayer de trouver le centre. Première chose, on sait que le centre va se trouver entre les deux centres des cercles. Et, comme avant, on prend un point au hasard du cercle, par exemple, celui-là. On va prendre une parallèle tout ça, c'est parce qu'on sait que l'homothésie préserve les directions. Elle préserve les angles, donc, du coup, les directions. Donc, voilà, ça et ça et le petit segment-là, ils sont images l'un de l'autre. Et maintenant, on peut relier les images. Alors, ici, on a un souci, c'est que, comment dire, on ne veut pas prendre l'image exactement, on veut prendre la... enfin, on veut prendre l'image, mais là, ce que j'ai fait, c'est que l'image serait quelque part ici. Donc, on va choisir un angle qui est plus approprié, tel que l'image d'un point ici serait quelque part ici, sans devoir chipoter plus que ça. Donc, du coup, on va défaire ça et on va tracer une perpendiculaire. Et du coup, on peut tracer déjà l'image de cette perpendiculaire. Et l'avantage de cette construction, c'est que ce point-là et ce point-là sont images l'un de l'autre. voilà, donc, donc, ce point-là est l'image de celui-là parce qu'en fait, ici, on mélange deux choses, une homothécie et une symétrie centrale. Voilà, ça, c'est la petite astuce. Et la symétrie centrale, c'est une rotation de 180 degrés. Et donc, du coup, ce qui est au-dessus se retrouve en dessous. Donc, voilà, alors ici, comme on a déjà une figure qui est symétrique verticalement, du coup, l'image, quand elle sera retournée de 180 degrés, ce qui est au-dessus va vraiment correspondre à ce qui est en bas. Il ne nous reste plus qu'à relier le point et son image. Donc, ici, c'est bien deux... C'est une homothécie avec symétrie centrale. Et donc, le centre est ici de l'homothécie. Voilà, le centre est ici. Et maintenant, on a besoin de finaliser ça. Alors, ici, pour finaliser, il faut réfléchir un peu. Donc, on veut aussi quelque chose de perpendiculaire aux deux qui va passer par là. Et donc, on veut ici, comme je viens de le faire comme ça, donc la droite va passer par le centre, par le cercle et par ici. Et donc, le point milieu sera entre le centre et un des deux cercles. on peut ensuite dessiner tout notre cercle. tous ces points-là nous donneront des angles de 90 degrés. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est la droite qui va de là à là. Et voilà, ça, c'est la tangente interne. et donc ici, la construction a moins d'étape que la construction précédente. Et voilà, donc ça, ce sont les deux façons de dessiner nos tangentes et les deux tangentes et l'explication de pourquoi ça fonctionne. Alors, l'avantage d'utiliser l'homothétie, ici, c'est que tout est très concentré. Mais par contre, pour les extérieurs, si les rayons ne sont pas très différents, le point intersection, donc le point, le centre de l'homothétie, se trouve trop loin et donc parfois hors de la feuille, etc. Et donc, dans l'autre cas, pour les extérieurs, jouer sur la réduction des cercles est plus simple. Même si ça demande pas mal de construction. Et donc, ce qu'on a utilisé, c'est la propriété de rayons et de la tangente, donc le fait qu'ils soient perpendiculaires. On a utilisé la... pas ça, bon, ça c'est juste, on a utilisé la construction de la tangente passant par un point. Et enfin, le théorème des angles inscrit. est au centre. Donc la relation entre un angle inscrit et un angle au centre. Voilà, j'espère que cette vidéo a aidé, qu'elle pourrait être utile.